... Bonjour, nous sommes sur le salon de la micro-entreprise. J'ai le plaisir maintenant de recevoir Antoine Mouchel. Bonjour Antoine. Alors vous êtes notaire dans la Sarthe, excusez-moi, je suis obligé de lire mes fiches, mais vous êtes également délégué régional de l'Institut National de l'Entreprise et des Sociétés. Je ne vais pas vous dire en un mot, en quelques mots, quel est le rôle du notaire par rapport à un processus de création d'entreprise ? Le rôle du notaire, c'est d'abord un accompagnateur. On connaît le notaire d'accompagnant dans les successions, dans le droit de la famille classique, en immobilier, puisque c'est le domaine qui fait partie de son monopole. En revanche, on ne connaît pas le notaire comme rôle de conseil essentiel dans la création d'une entreprise, dans le rôle de conseil, d'accompagnateur, aussi bien sur les aspects financiers, aspects comptables et surtout aspects juridiques. Il faut surtout voir le notaire comme étant la personne qui appréhende le patrimoine de manière globale. Et donc là où un comptable, puisque moi je le dis encore une fois, le notaire n'est pas là pour exclure les autres professionnels. À l'occasion d'une reprise ou d'une création d'entreprise, les professionnels doivent s'additionner autour du repreneur, nous consacrer du temps. Et donc on doit avoir un notaire ou un avocat spécialisé, également un expert comptable qui est un élément essentiel de la reprise ou de la création. Et justement, nous, les notaires, on a une appréhension plus globale du patrimoine qui nous permet de dire, attention, on va partir, vous avez un projet, certes, mais avant de partir, bille en tête sur votre projet, on va commencer à réfléchir à votre situation familiale, votre situation patrimoniale, et à voir comment on peut protéger également votre patrimoine privé, parce que le statut de l'auto-entrepreneur est un statut qui a connu un réel succès, sauf que ce qu'on connaît moins, c'est les impacts qu'il peut y avoir du statut d'auto-entrepreneur sur le patrimoine privé, et comment on peut engager en deux clics également tout son patrimoine. Alors c'est vrai qu'on est satisfait par la démarche très rapide et très spontanée d'auto-entrepreneur, mais attention à prendre quelques précautions et ne pas mettre en cause également les salaires de son épouse, alors qu'on avait l'impression qu'on était simplement auto-entrepreneur et qu'on n'engageait que nos biens personnels à nous. D'accord ? Alors comment expliquez-vous un peu, vous le dites très bien, ce déficit de notoriété de la part des notaires ? C'est vrai qu'un créateur d'entreprise va penser immédiatement banquier, avocat, comptable, mais pas forcément notaire. Alors d'abord, très simplement, vous savez que le notaire, le notariat, ne peut pas faire de publicité, d'accord ? La publicité nous est interdite, et nous on a un rôle de conseil, mais on est officier ministériel, nommé par le garde des Sceaux. Donc notre fonction est vraiment un avantage, mais également un inconvénient dans la mesure où on ne peut pas faire de publicité sur les activités. Et encore une fois, je vais me répéter, mais les activités hors monopole basées sur le conseil, d'accord ? Donc là, on sort de la sphère immobilière, on ne parle que des conseils aux entrepreneurs, relative au financement, aux structures de société à mettre en place et tout ça. Eh bien, on communique un peu moins que d'autres professionnels là-dessus, d'accord ? Mais la fonction de notaire, il faut voir aussi que d'un point de vue rémunération, le notaire, souvent quand on parle de notaire, c'est tout de suite les frais, les droits d'enregistrement, les impôts qu'on collecte pour le compte de l'administration, donc on dit un peu, le notaire c'est cher, d'accord ? Alors que le conseil notarial est gratuit, c'est-à-dire qu'une consultation chez un notaire, sauf à ce que dans sa salle d'attente se soit précisé que la consultation était facturée tant, si vous voulez, le conseil est gratuit. On peut venir me voir, on a un stand là sur le salon. C'est un point intéressant pour les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, effectivement. Le conseil est gratuit, donc venez faire une consultation gratuite chez votre notaire de famille. Il appréhendra également les aides familiales dont vous pouvez bénéficier à l'occasion d'une création d'entreprise. Est-ce que vos parents vous font une donation ? Attention à équilibrer les choses par rapport à vos frères et sœurs, et attention par rapport à votre couple, à compartimenter le risque. Vous vous engagez dans une belle démarche de reprise ou de création d'entreprise, attention aussi à compartimenter le risque sur votre tête. Mettez à l'abri votre patrimoine privé. On a de nouvelles structures comme l'entreprise individuelle à responsabilité limitée qui a été mise en place pour créer cette notion de patrimoine d'affectation, où on dit voilà, par rapport à mon activité, je détaille tel ou tel élément qui fait partie de mon activité, donc qui seront saisissables par mes créanciers professionnels. Tout le reste étant insaisissable. Mais tout ça, on l'appréhende par rapport à une situation familiale, par rapport à une situation patrimoniale et à une situation professionnelle. Il y a peut-être un des deux du couple qui va se lancer dans cette belle démarche. L'autre étant salarié à une sécurité de l'emploi, ce serait dommage en étant mal conseillé d'engager également la rémunération de celui qui est salarié et qui bénéficie de la sécurité de l'emploi. Alors très vite, parce que malheureusement le temps passe très rapidement. Quel conseil vous pouvez donner aux créateurs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui ? Alors le créateur, déjà qu'il... Bon, c'est bien de voir différents conseils, mais le mieux c'est de s'associer les conseils en même temps. Et des conseils qui vont consacrer du temps. Moi j'aime dire qu'il faut réussir à faire un rendez-vous commun avec son notaire, son expert comptable, voire un avocat spécialisé. D'accord ? Et des personnes qui investissent en vous du temps, d'accord ? Bien sûr ce sera au final rémunéré, mais être bien conseillé pour moi c'est essentiel pour la reprise ou la création, mais également pour la gestion du patrimoine à horizon 1 an, 5 ans, 10 ans. D'accord ? Parce que la reprise c'est aussi à terme adopter une structure qui pourra être plus facilement transmise. Bien sûr. Donc avoir une vision effectivement... A long terme. A plus long terme. Voilà. Antoine Mouchel, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bonne continuation sur ce salon de la micro-entreprise. Vous restez connectés, nous vous retrouvons très bientôt, les programmes continuent sur votre chaîne de télévision préférée. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501